En sport, la ligue de taekwondo de la commune de N'Djamena vient d'initier une session de formation pour les représentants des clubs et corps arbitraux des ligues régionales relatives aux nouvelles lois de combat et des techniques d'arbitrage. Cette session de formation qui dure deux semaines regroupe plus de 45 participants. Elle est dirigée par la direction technique de la dite ligue. Sport de combat d'origine coréenne, le taekwondo est aussi régi par des lois. Ce qui fait la noblesse de ce sport pendant les compétitions est le respect de ses règles. Des règles qui ont connu ce dernier temps une évolution. C'est pour mettre les pratiquants du pays de Toumaï au même diapason que les autres que la ligue de N'Djamena organise cette session de formation sur les lois de la dite discipline. La ligue de N'Djamena est dans une phase de restructuration. L'importance de cette formation c'est de former des arbitres qualifiés au niveau régional. Le directeur technique de la ligue de taekwondo de la commune de N'Djamena, du Madumgar Délange, situe l'importance de cette formation qui regroupe les représentants des clubs et des ligues régionales. Aujourd'hui le taekwondo est devenu une science. Nous voulons mettre nos jeunes dans le même pilier que les autres. Si ils ne s'imprignent pas de cette nouvelle règle là, c'est qu'ils ne vont pas gagner un combat. Cette formation axée sur les nouvelles techniques de combat individuel appelées communément PUMSE et les règles d'arbitrage de combat individuel et en équipe durera deux semaines. La ligue de football de la commune de N'Djamena vient de former 35 jeunes sur les 17 lois de jeu, des lois revues et corrigées par la Fédération internationale de football, l'association des jeunes arbitres qui selon le président de la dite ligue vont permettre de rajeunir un corps arbitral tchadien veillissant. Le corps arbitral de la ligue de football de la commune de N'Djamena s'agrandit davantage. Les juges du match viennent d'enregistrer l'arrivée de 35 nouveaux membres. Ces jeunes achèvent une session de renforcement des capacités sur les 17 lois de jeu. Des lois revues et corrigées par la Fédération internationale de football, l'association FIFA. Les jeunes arbitres qui expriment toutes les reconnaissances à la ligue de N'Djamena recommandent à la dite ligue de multiplier ce genre de formation et à la Fédération tchadienne de football, l'association d'encourager la ligue de football de N'Djamena dans cette initiative. Le président de la ligue de football de la commune de N'Djamena précise que cette formation est d'une importance capitale, surtout que l'arbitre joue un rôle déterminant dans l'évolution du football d'un pays. Notre souci permanent est que notre football puisse progresser et briller à travers le continent. Ces futurs arbitres ont été pour la plupart des anciens joueurs et des arbitres dans les quartiers sans une formation de base. Pour remédier à cette insuffisance, nous avons jugé utile de leur donner une formation de base. Abakar Abdelkérim a adré de préciser que ces jeunes arbitres vont contribuer au rajeunissement du corps arbitral tchadien qui est vieillissant. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information dominicale. Merci de votre très amable attention, très bon site de programme sur Téléchat. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.